Une nouvelle aussi étonnante que mystérieuse, une raie femelle en aquarium en Caroline-du-Nord aurait été fécondée sans la présence d'un mâle de la même espèce. Dans ce segment, on vous répond ce soir. Adi, on s'interroge, une raie qui se débrouille toute seule pour faire des bébés, c'est rarissime, mais c'est possible, ça a déjà été vu. Oui, exactement. C'est une question qui peut sembler farfelue, Sophie, à première vue, mais au contraire, qui mérite quand même qu'on s'y attarde ce soir. Cette raie dont je vous parle, elle se trouve dans un aquarium en Caroline-du-Nord avec pour seule compagnie, je le précise, un requin. Vous allez voir l'échographie. On compte environ deux à trois raies. C'est ce qu'on nous dit du côté des vétérinaires de l'aquarium. La question a été soulevée, Sophie, est-ce que le requin aurait pu féconder la raie? Bien, ce serait surprenant, voire fort improbable, mais on ne peut pas pour le moment complètement écarter cette hypothèse. L'autre hypothèse qui est beaucoup plus probable, mais encore une fois qui est rare, c'est celle de la parthénogenèse. Ça veut dire quoi, la parthénogenèse? Ça signifie essentiellement que la femelle s'est auto-fécondée. Alors la réponse est oui, c'est possible, même si c'est rare. Et là-dessus, je laisse entendre Véronique Bussière. C'est un mode de reproduction qui est très rare, mais qui a déjà été documenté et qui peut survenir dans des situations particulières. Donc, soit s'il y a une pénurie de mâles dans une population, donc ça s'est déjà vu par exemple dans des reptiles, d'autres poissons, chez les insectes aussi, ou dans le cas où une femelle serait isolée, ce qui est le cas de notre raie charlotte. Mais c'est quand même quelque chose qui demeure très rare. Et vous l'avez entendu, Sophie, cette raie, elle s'appelle Charlotte. Charlotte qui va subir, une fois qu'elle a redonné vie à ses raies, des tests d'ADN pour savoir si l'une des deux hypothèses est plus probable. Je l'ai précisé, celle de la parthénogenèse est plus probable que l'autre. Mais on pourrait quand même, Sophie, assister à une combinaison génétique entre une raie et un requin, ce qui serait vraiment une première. Et ce qui donnerait une raie qu'un. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Adi. Vous avez une question, vous avez soif de comprendre, n'hésitez pas. Voici l'adresse dont vous avez besoin.